L'actualité à l'étranger, marquée par cet attentat déjoué à New York. Un homme de 21 ans, originaire du Bangladesh, a été interpellé par le FBI qui le surveillait depuis des mois. Il voulait faire exploser une bombe devant un bâtiment de la réserve fédérale à Manhattan. Voici l'homme qui voulait détruire l'Amérique, selon ses termes, en s'attaquant à la réserve fédérale à quelques rues du World Trade Center. C'est un homme de 21 ans qui est du Bangladesh, qui s'appelle Kwasi Mohamed Nafis. Il est arrivé ici aux Etats-Unis en janvier dernier avec l'intention de commettre un attentat. Il se dit proche d'Al-Qaïda, il a recruté des complices ici. Il est arrivé en janvier, il a obtenu un visa étudiant en prétendant être inscrit à l'université dans le Missouri. En fait, il est venu ici pour commettre un attentat aux Etats-Unis. Il visait la bourse de New York, mais quand il a pris conscience du système de surveillance, il a préféré viser la Fed. Cet homme a vraiment cru qu'il allait commettre un attentat majeur ici à New York, lorsqu'il a, hier matin, garé sa camionnette bourrée d'explosifs devant le bâtiment de la réserve fédérale dans le sud de Manhattan, à quelques mètres du World Trade Center, c'est-à-dire à quelques mètres du lieu de l'attentat des Tours-Jumelles. Il garde sa camionnette, il traverse la rue, il rentre dans un hôtel, et au moment où il va déclencher avec un téléphone portable à distance la bombe, il est arrêté par le FBI. Ces explosifs lui avaient été fournis par un agent du FBI sous couverture et la bombe n'a pas marché. Depuis janvier, l'homme était épié, surveillé sur Internet, Twitter et Facebook. Il cherchait à embaucher des recrues pour créer une cellule terroriste aux Etats-Unis. C'est un agent du FBI qui a répondu à la petite annonce. Infiltrer l'entourage des djihadistes aux Etats-Unis, la pratique est devenue courante. Depuis le 11 septembre, elle a permis de déjouer 15 attaques terroristes à New York. Voici l'immeuble où il habitait, un petit appartement à New York, en plein milieu du Queens. Ses voisins n'en reviennent pas. Je n'arrive pas à croire qu'un terroriste vivait juste de l'autre côté de la rue en face de chez moi, dit ce jeune homme. C'est vraiment effrayant. Quels sont ses véritables liens avec Al-Qaïda ? Rien d'établi pour l'instant. En revanche, il aurait pris exemple sur un imam américain tué l'an dernier, celui-là même à qui l'on a prêté la publication d'Inspire Magazine, le journal présumé d'Al-Qaïda. Avant de commettre son quasi-attentat, il avait enregistré des messages pour le revendiquer. Il se revendique de la mouvance et de l'héritage d'Oussama Ben Laden. Il dit qu'il voulait détruire l'Amérique, détruire l'Amérique par l'économie. C'est pour ça qu'il s'en est pris au bâtiment de la réserve fédérale. Et il pensait qu'il allait même interrompre le processus de l'élection présidentielle américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada